On a commencé en 1832, à mon aïeul, parce que je suis la huitième génération, qui s'appelait Marion Couni et son cousin Léonard Chapal, parce que moi je suis la descendance de Léonard Chapal. Couni était ouvrier soyeux à Lyon, et il voulait quitter Lyon, parce qu'il y avait des difficultés de vie qui n'étaient pas évidentes là-bas en tant qu'ouvrier. Il est rentré dans la Creuse, et il a appliqué le principe de la teinture sur soyeux, à la peau de lapin. Ça a marché instantanément, alors qu'il n'avait aucune connaissance particulière dans la tannerie. Et de là, ça lui a donné effectivement l'envie de continuer et de développer l'entreprise, qui très rapidement a trouvé une expansion assez folle, et parce qu'il est allé à Paris immédiatement, rue de la Roquette, où il a ouvert un atelier. Et de là, Paris nous a emmenés ensuite avec une très grande expansion à Montreuil, sous bois, et il y a 300-400 ouvriers qui ont commencé. Ensuite, les descendances sont parties aux États-Unis, à Brooklyn, où on a ouvert une usine. Et dans la splendeur de la peau de lapin, on a été jusqu'à 4000 ouvriers. Les premières fabrications ont eu lieu en 1914. Quand on a participé à l'effort de guerre, on a fabriqué des combinaisons et des vestes d'aviateurs. Puis aux États-Unis, où on a inventé un procédé de plastification pour les peaux qui vont servir de moutons, qui vont servir à la fabrication des vêtements des bousons d'aviateurs, type B3, qui est le plus connu. Les années 50 vont nous amener vers une diversification dans la fourrure, et principalement dans le luxe, avec toutes les grandes maisons qui se sont mises françaises, dont Dior en tête, qui se sont mis à faire de la fourrure, l'envin, avec qui on a travaillé. On a relancé le lapin dans les années 70, et là, mon père a développé à Croz, dans la Creuse, où nous sommes toujours, un ensemble de 15 000 m2 de bâtiments, d'usines, et il a embauché 400 personnes. Ça a marché pendant 10 ans, le lapin, on a créé des vêtements assez modernes, avec des plastifications comme nous le faisions à l'époque sur le procédé de l'armée. Et nous avons fait des collaborations avec des pilotes de Formule 1, et c'est là où la connexion automobile va se faire avec Chapal. Moi, je suis rentré dans l'entreprise en 1982, et c'est une époque où la tannerie française souffre, la fourrure commence à souffrir. Nous fabriquions le prêt-à-porter de la maison Christian Dior, justement dans cette usine de Creuse. Le prêt-à-porter, on va le faire pendant 20 ans, jusqu'à l'arrivée de M. Bernard Arnault dans le groupe LVMH, et qui va arrêter tous les sous-traitants. Et je sens bien que les grandes années sont un peu derrière nous, qu'il faut orienter la maison Chapal vers un savoir-faire absolument très spécifique, et surtout raconter notre extraordinaire histoire depuis 1832. Et ça va donner naissance à une collection qui est toujours aujourd'hui présente, et qui s'appuie énormément sur l'histoire de l'aviation. Tout notre savoir-faire avec la fourrure, etc., est mis en avant, et aujourd'hui on a une collection de sur-mesures, excessivement luxueuses, et nous ne faisons absolument plus aucune sous-traitance pour quelque maison que ce soit. Véritable image de fabricant de blousons de cuir, de blousons d'aviateur, et ça c'est dû à notre première expérience dans la fabrication, lorsqu'en 1914, Chapal a participé à l'effort de guerre, en fabriquant des... Alors, on a fabriqué des obus, malheureusement, et des persos d'affût de canon de 75 dans notre usine de Montreuil, mais dans la Creuse, on a fabriqué les vestes et les combinaisons de l'aviation française. Alors, ils n'étaient pas très nombreux, c'est surtout venu en 1916, mais on a fabriqué, étonnamment, c'était donc sur le site de Croix, où actuellement la fabrication se trouve toujours. Ensuite, c'est lié à cette image également que nous avons avec l'armée de l'air américaine, où on a inventé un procédé de plastification sur des pots de moutons retournés, et qui ont été largement utilisés par l'armée de l'air américaine, avec notamment ce fameux blouson très connu qui s'appelle le type B3. Et lorsque j'ai fait connaître la marque, le nom de la maison, à partir de 1982, j'ai ressorti en premier, bien évidemment, les vestes et les combinaisons de 14, et nous avons également fabriqué ces modèles américains, avec des pots de bombardiers américains. L'origine de la maison, c'est la peau de lapin, mais l'évolution s'est faite sur des fourrures dites sauvagines, puis le mouton, et le mouton avec la laine ou le cuir. Donc ça, c'est les premières origines, et notamment la plastification que vous voyez, que nous avons inventée en 1940, en 1930 exactement, pour l'armée de l'air américaine. Et donc ça, c'est un procédé assez révolutionnaire, que l'on utilise évidemment toujours. Et la qualité de nos cuirs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'assurons plus de fourrures, mais nous faisons essentiellement le tannage, la fabrication et la teinture de pots de moutons. Les origines sont françaises, les causses, en règle générale, on trouve de très belles pots. Et pour le mouton retourné, pour être fidèle à l'origine, nous importons des pots du Colorado pour fabriquer les blousons américains. Et donc tout ça est fabriqué chez nous. La qualité des laines, on a un affinage absolument incroyable, et donc ça, c'est évidemment fait à la main, et on a des passages très nombreux pour obtenir un soyeux extraordinaire. Et puis dans la partie des laines, ce cuir avec des souplesses, et j'essaye de rester au plus près de la peau naturelle. Il n'y a absolument pas de resurfaçage de cuir. Nous nous restons sur des qualités sélectionnées, qui nous permettent de ne pas du tout cacher et masquer d'éventuels défauts. Et s'il y a une cicatrice ou quoi que ce soit, je la garde parce que je considère que c'est un signe de qualité, et qui nous authentifie, je dirais, l'animal. L'atelier comprend à peu près entre 20 et 30 personnes, selon les périodes. Et il y a surtout, on fabrique évidemment nos blousons en cuir, mais je suis très éclectique lorsque je dessine une collection. Et par contre, j'ai besoin que les ouvriers, les artisans, sachent réaliser l'ensemble des collections que je dessine. Ça va de la chaussure aux vestes en jean, les jeans, les pantalons aussi, le cuir bien évidemment, on fait même des gants. Donc ça veut dire que les ouvriers ont une qualité d'adaptation absolument incroyable. Ça leur permet d'abord d'avoir un intérêt dans le travail, et ensuite de ne pas toujours faire la même chose. Ils sont responsables de leurs produits de A à Z, et ça c'est très appréciable pour eux. Et cette diversité de fabrication leur donne justement un savoir-faire absolument incroyable. Et personnellement, c'est très gratifiant, ce que je peux me permettre de dessiner ce que je souhaite, et je sais que ce sera fabriqué en interne. Donc nous ne faisons jamais appel à la sous-traitance, ce qui est un gage aussi de qualité pour nos clients. Et c'est personnellement un intérêt fantastique lorsque je me retrouve à l'usine où je peux suivre, et le tannage, toute la fabrication, le processus de fabrication des cuirs, et puis de la fabrication, je pense qu'on est une des rares maisons, très rares maisons à proposer ce service et à faire tout en interne. On pourrait presque se rapprocher de la haute couture, car c'est vraiment absolument réalisé dans l'ensemble de notre atelier de l'usine de Croo. On a commencé à faire des vêtements automobiles dans les années 60. Mon père était un passionné d'automobiles et a créé des lignes de vêtements lapins au moment des Jeux Olympiques, parce qu'on avait travaillé pour les Jeux Olympiques aussi, mais il avait fait une ligne de vêtements de lapins avec le procédé de tannerie des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, où on a sorti, c'était les années 70, où les couleurs étaient très franches, très vives. Il a sorti toute une ligne que nous avons appelée Chapalac, qui s'appuyait sur une inspiration automobile. Il a appris comme ambassadeur les pilotes de Formule 1 de l'époque, ce qui était assez avant-gardiste, qui était Beltoise, Pescarolo, Chevers, etc. Moi, quand je suis rentré en 82, je me suis beaucoup appuyé aussi sur l'image de l'automobile. Et en plus, nous connaissions dans le monde un véritable engouement pour l'automobile ancienne. Et j'ai refabriqué des tenues des années 50, 60, de pilotes. Et aujourd'hui, ça devient une activité assez intense chez nous, lors des grands rallies, des grands rassemblements, où nous fabriquons énormément de chaussures, de combinaisons, de casques. Et on est pratiquement la seule maison à proposer des reproductions absolument fidèles de ces époques-là. J'ai proposé une ligne purement Chapal, reprenant l'ensemble de l'histoire de la maison, et principalement la partie aviation, veste 1914 et blouson américain. Ce qui nous a conduit à être aujourd'hui reconnus quasiment comme essentiellement, et parfois ça peut être une gêne, mais essentiellement des très bons fabricants de blousons de cuir. Alors on joue sur cette image, bien évidemment, bien que nous fassions énormément d'autres choses, mais le blouson reste chez nous l'image principale de la maison Chapal. Et on a poussé la qualité de fabrication, le sur-mesure en vêtements de cuir, chose qui se fait, mais pas tant que ça, on est une des rares maisons à le faire. Et il est vrai qu'on atteint une qualité dans les blousons de cuir assez irréprochable. À partir du moment où le processus de qualité est enclenché, donc l'ensemble de la tannerie est assuré par Chapal, les finitions notamment dans le mouton retourné, avec les affinages de laine qui est un procédé assez exclusif de la maison. La rentabilité de la vente des pots n'est pas forcément notre, comment dirais-je, aussi premier. La rentabilité se trouve dans la vente du blouson, donc ça nous permet d'avoir des pots exceptionnels et d'une douceur extraordinaire. Donc on est reconnus actuellement, et on a la chance d'avoir cette notoriété qui se développe. Et on a énormément de clients étrangers qui viennent chercher ce qui devient de plus en plus difficile.